Et on va continuer avec Nicolas Pirriou de Nantes. On est toujours sur cette session des traitements à la pointe de l'innovation pour ces patients avec amylose et on va maintenant parler de SIRNA. Merci Nicolas. Merci Théo et puis merci beaucoup à tout le comité d'organisation de me permettre de participer encore une fois à cette journée qui est passionnante et comme toujours très enrichissante. Donc mon sujet aujourd'hui c'est vous parler des SIRNA et un petit peu de la technologie du silençage génique. Donc là on va parler essentiellement d'amylose TTR. Vous voyez dans la physiopathologie de l'amylose à transthyrétine, le silençage génique ça va se positionner ici. C'est-à-dire que le but qu'on recherche ici c'est supprimer la fabrication de la protéine transthyrétine qui va aboutir au tétramère instable. Donc comment on fait ça ? Eh bien ça repose sur l'utilisation de ces molécules dont je ne vais pas rentrer dans le détail tellement des mécanismes d'action parce que je n'en ai pas la compétence. Mais il faut savoir qu'on a deux types de molécules différentes qu'on peut utiliser. D'un côté l'ARN interférent qui sont des médicaments dont le nom se termine en SIRAN. Moi c'est uniquement comme ça que j'arrive à distinguer les deux. Et les oligonucléotides antisenses dont le nom se termine en TERSEN. Mais il y a quelques subtilités quand même entre les deux familles qu'il faut connaître. C'est que pour les ARN interférents vous allez avoir un vecteur qui va permettre de cibler un certain type cellulaire. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'amylose à transthyrétine c'est de cibler les hépatocytes. Ce qui n'est pas le cas avec les oligonucléotides antisenses. Et puis avec les ARN interférents on va aussi avoir des modifications technologiques au fil du temps qui permettent de stabiliser la molécule et le médicament. Donc d'étendre la durée d'action. Et donc aussi modifier un petit peu le mode d'administration. Donc pour avancer on a le paticiran qui est un traitement par intraveineuse qu'on utilisait sous la forme d'une injection toutes les trois semaines. Maintenant on a le butriciran dans cette famille qui peut être utilisé par injection sous-cutanée avec un délai entre les différentes injections qui peut s'espacer maintenant à trois mois. Et puis dans la famille des oligonucléotides antisenses on a l'inotersène et l'éplomptersène qui eux sont limités à des injections sous-cutanées à laquelle on procède toutes les quatre semaines. Donc tout ça, ça va aboutir à empêcher l'expression de la protéine anormale empêcher la traduction de l'ARN en protéines instables qui est la transthyrétine. Actuellement, dans l'amylose à transthyrétine au sens large il faut bien se souvenir que ces molécules ne sont autorisées que dans les formes d'amylose transthyrétine génétique avec une atteinte neurologique soit une polyneuropathie isolée soit les phénotypes mixtes avec atteinte neurologique et cardiaque. Vous voyez que le paticiran et l'inotersène sont validés. Le butriciran plus récemment en accès précoce. Et ça, ça repose sur quelques études. Je vous ai montré ici quelques exemples. Une des premières en date avec l'inotersène en 2018 et le paticiran avait été validé un petit peu à la même période sur ces échelles d'atteinte neurologique avec un effet qui est plutôt un ralentissement de la progression. Vous voyez que les patients traités par placebo en neurologie ont une progression très linéaire et très rapide de leur atteinte. Et on obtient plutôt une stabilisation avec ces molécules-là. Et puis avec la dernière étude en date qui était l'étude Helios A avec le butriciran, on a vraiment une confirmation de ce net bénéfice fonctionnel en termes de stabilisation chez les patients traités pour ces atteintes neurologiques par amylose transthyrétine héréditaires. En cardiologie, et donc dans la cardiomyopathie à transthyrétine, on a une étude randomisée qui a donné ces résultats cette année. L'étude Apollo B, publiée dans le New England, dont je vais vous parler un petit peu ici en détail, qui incluait des patients avec amylose transthyrétine et atteinte cardiaque. Donc, la grosse différence avec les phénotypes neurologiques, c'est que là, on va inclure à la fois des patients avec amylose sauvage et avec amylose TTR d'origine génétique. Il y aura une petite subtilité sur laquelle on va revenir, c'est que les patients étaient cantonnés. L'usage du tafamidis était un petit peu limité et on ne pouvait pas inclure plus de 30 % de patients sous tafamidis dans cette étude. Je vais vous parler des résultats de la période en double aveugle qui s'étendait jusqu'à 12 mois. Et puis, on verra qu'il y a eu des données intéressantes également communiquées au Congrès cette année d'insuffisance cardiaque de l'ESC sur l'étude en phase d'extension avec des données un petit peu intéressantes chez les patients qui ont bénéficié du crossover. Alors, la population globale de cette étude, elle est la suivante. C'est assez conforme aux patients que l'on prend en charge quotidiennement dans nos centres. Vous voyez, des patients d'âge médian de 76 ans qui sont bien des patients à très nette prédominance avec ATTR sauvage, 80 %. Et ce qui est quand même différent de notre pratique actuelle, c'est que les critères d'inclusion font qu'on n'a que 25 % de patients dans cette étude qui sont traités par tafamidis à l'inclusion. Ce sont des patients qui sont globalement pas encore à des stades très avancés de la maladie. Vous voyez, 85 % des cas en stade 2 NYHA. Sur le critère de jugement principal à 12 mois, c'était un critère de jugement fonctionnel, le test de marge de 6 minutes. Avant d'aller sur cette diapo, vous voyez ici vraiment l'effet biologique de la suppression de la synthèse de la transthyrétine. C'est vraiment celui que l'on recherche, c'est-à-dire qu'on diminue de 80 % les taux circulants de transthyrétine chez ces patients. Et en termes de résultats fonctionnels, on retrouve un petit peu ce qu'on a observé en neurologie, c'est-à-dire cette dégradation vraiment continue et linéaire chez les patients qui sont traités par placebo et cet effet statistiquement significatif de stabilisation du test de marge de 6 minutes chez les patients sous pâtissants. Il y a eu des critères secondaires qui sont quand même encore des critères exploratoires et fonctionnels, mais qui sont quand même des critères majeurs pour les patients, comme ça a été vu ce matin. Et en termes de qualité de vie, on obtient également une nette stabilisation chez les patients sous pâtissirants et également un ralentissement de la dégradation des biomarqueurs cardiaques comme le NT-proBNP et la troponine. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelques données assez intéressantes qui ressortent de l'étude en période d'extension qui a été menée de 12 mois jusqu'à 18 mois. Et donc, à partir de la fin de cette période en double aveugle, les patients ont pu bénéficier d'un crossover. Donc, tous les patients qui étaient sous placebo se sont vus offrir la possibilité de passer sous pâtissirant. Et alors, vous voyez que ce qui est assez intéressant, c'est que les patients qui bénéficiaient initialement du pâtissirant gardent ce bénéfice en termes de stabilisation. Mais quand vous débutez le pâtissirant 12 mois après le groupe initialement traité par la molécule efficace, on ne regagne pas tellement le bénéfice perdu pendant l'année sous placebo. Il y a même une petite tendance à une poursuite de la dégradation. Donc, ça souligne encore tout l'intérêt de mettre en place ces thérapeutiques le plus précocement possible. Et puis, quand on va sur des critères secondaires plus durs, mais là, l'étude n'était pas du tout designée et n'avait pas de puissance pour explorer des critères aussi durs que la mortalité toute cause ou des critères composés de mortalité et d'insuffisance cardiaque, vous voyez quand même que le retard pris par le groupe placebo, on a l'impression qu'il commence à se payer sur une tendance en termes de supériorité du traitement par pâtissirant en termes d'observation de mortalité toute cause. Mais là encore, ce n'est pas significatif parce que l'étude n'était pas faite pour ça. Et il va falloir confirmer ce bénéfice dans des études plus dédiées. Et justement, ces réponses à ces questions qui se soulèvent vont possiblement arriver grâce aux études en cours. Donc, le recrutement dans ces deux études est terminé et les résultats devraient arriver prochainement dans les deux années qui viennent. On a une étude Helios B avec la nouvelle génération des ARN interférents qui est le butricirant, donc en injection sous-cutanée tous les trois mois. Vous voyez des études à un petit peu plus large échelle avec des critères surtout durs de mortalité toute cause et d'hospitalisation, un petit peu comme sur le format d'ATTRACT. Helios B, donc il faut savoir encore que l'usage du Tafamidis était limité à 30 % des patients à l'inclusion. On avait un usage pas totalement libre du Tafamidis dans l'étude avec les plombs tercènes, mais il y aura probablement un nombre de patients sous Tafamidis beaucoup plus conséquent dans l'étude CardioTransform qui teste les plombs tercènes. Et vous voyez là aussi sur une échelle beaucoup plus large, une population beaucoup plus large de patients qui devrait permettre de répondre à ces critères de jugement plus durs que sont mortalité toute cause et hospitalisation cardiovasculaire, donc des résultats qui sont attendus pour 2024 et 2025. Et puis j'ai rajouté un petit peu ici en bas, c'est pas tellement le sujet des SIRNA, c'est un mécanisme d'action différent, mais le but recherché est le même, c'est vraiment supprimer la fabrication de la protéine anormale, la transtyrétine. On peut agir un petit peu plus en amont encore que sur la transcription de l'ARN, c'est sur l'expression du gène, et donc les molécules CRISPR-Cas9 commencent à être utilisées dans l'amylose TTR, et il y a eu le premier usage chez l'homme qui a été communiqué à la HA en 2022, avec pour l'instant simplement des études de tolérance. Alors en pratique, quelle place on peut imaginer pour ce silence génique dans la stratégie thérapeutique, ça fera tout l'objet de la table ronde et donc on va en parler tout à l'heure. On peut se questionner sur l'usage de ces médicaments en monothérapie. Pour l'instant, les niveaux de preuve ne sont peut-être pas suffisants pour faire de la monothérapie en remplacement du tafamidis en première intention, mais pourquoi pas en deuxième intention ? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est des molécules qui peuvent se combiner avec les stabilisateurs de type tafamidis ? Puis on peut aussi, quand on voit la présentation d'Erwan, se questionner sur la combinaison de ces molécules avec les traitements dépléteurs, les anticorps monoclonaux, soit en association, soit en séquentiel. Et c'est ma dernière diapo. C'est vrai que quand je vois ce que nous a montré Erwan sur le nettoyage de la scintigraphie, la baisse des biomarqueurs sous anticorps monoclonaux, je peux imaginer qu'après un nettoyage par les anticorps, mettre en place un silençage génique pour vraiment stabiliser durablement le patient, peut être une opportunité intéressante dans ce type de prise en charge. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.